Au Cameroun, les femmes représentent plus de 50% de la population. Seulement, la présence effective de la femme dans la sphère publique reste insignifiante. Dès la construction de son histoire, le pays a pourtant affiché sa volonté de promouvoir les droits de la femme par des principes proclamés par les conventions internationales et dans sa loi fondamentale. Depuis 2009, le gouvernement intègre la problématique du genre dans toutes ses stratégies ministérielles. Des actions menées à l'endroit des femmes qui traduisent une volonté gouvernementale de s'impliquer dans le respect de la parité homme-femme, mais surtout de briser le mythe de la femme ménagère. Plaçons-nous dans deux époques. La première époque va de 1960 à 1982 et de 1982 à nos jours. En 1960, on voit la première femme à entrer à l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est l'honorable Julienne Ketcha. Puis, après elle, on a Mme Delphine Tchanga qui entre en 1965. Entre 1992 et 2013, nous sommes passés de 19 femmes à l'Assemblée nationale à 25. En 2013, on est passés de 20% de femmes à 26. Malgré les avancées gouvernementales en matière de la valorisation des femmes, certaines croyances ancestrales camerounaises représentent des défis à leur émancipation. Ces dernières amenuisent leur chance d'acquérir les compétences nécessaires pour les exposer à des carrières appropriées sur le marché du travail. Cependant, plusieurs femmes camerounaises ont fait preuve de dynamisme et de pragmatisme pour briser ces clivages et s'imposer dans des domaines autrefois réservés aux hommes. La parité dans les corps de métier aujourd'hui, horizon 2030, si les femmes n'entrent pas dans les métiers d'hommes, on n'aura pas de parité. Si on veut parler d'une parité de quantité de femmes qui travaillent et la quantité d'hommes qui travaillent, je pense qu'on n'est pas loin de cette parité-là. Mais si on veut parler de la parité en termes de qualité dans des domaines bien précis, là, je pense qu'on a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de nos administrateurs qui ont compris qu'il était temps d'appuyer la femme, de tendre la main à la femme. Dans les institutions républicaines, les femmes commencent de plus en plus à s'affirmer. A l'Assemblée nationale, elles constituent 31,11% de députés. Dans l'actuel gouvernement, on compte 11 femmes sur 70 ministres et à 6 000. Le Sénat, pour sa part, regroupe 26 sénatrices sur 100. Pour certains observateurs, le Cameroun est encore loin de l'objectif de la parité 50-50 de la représentativité des femmes dans les institutions publiques à l'horizon 2030. Et pour y arriver, il suggère une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les associations de défense des droits des femmes.